Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité FC Barcelone. Le célèbre journaliste Gérard Romero a fait quelques déclarations. Il y en a qui sont pas mal intéressantes. On va voir tout ça ensemble. Je sais que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me disent « C'est plus le FC Barcelone, c'est le FC on veut lui, on veut lui, on veut lui. » Mais au final, on ne signe personne. Moi comme vous, on est pressé de voir des signatures. Mais il y a une raison, il y a une déclaration, les gars, qui dit comme quoi le FC Barcelone ferait exprès d'aller lentement sur le marché des transferts et de ne pas se précipiter pour tout simplement pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Les erreurs de casting qu'on connaît tous avec Griezmann, Coutinho, Dembélé qui ont mené le club à couler, les gars, une situation financière compliquée. Apparemment, le Barça ferait exprès de prendre son temps pour pas commettre ces erreurs-là. Et vu de cet angle-là, on peut se dire qu'ils n'ont pas totalement tort. En tout cas, les gars, je vous invite à vous installer, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker et on est parti pour ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Et on commence directement ce tour de presse par les indésirables du club, les gars, Pjanic, etc., Umtiti, on le sait, il nous fatigue. J'en ai fait une vidéo cet après-midi, on a beaucoup débattu dans les commentaires avec les abonnés et on ne trouvait pas de solution pourquoi ils refusent de quitter le club mis à part l'argent. Ils veulent garder leur contrat parce qu'ils savent qu'ailleurs, ils sont déjà de un peu finis, leur carrière a pris un coup. Et en plus de ça, ils n'auraient pas le même contrat que ceux qu'ils ont actuellement au FC Barcelone. C'était pas mal, les gars, les débats cet après-midi d'ailleurs. Allez, on commence. Il y a des joueurs du FC Barcelone qui pourraient être intéressés par Marseille sans compter l'intérêt pour Nico. On sait que Marseille a été intéressé par Nico, par l'Anglais aussi, mais c'est tombé à l'eau. Apparemment, c'est plus d'actualité l'Anglais et Marseille. Il y a eu un problème de salaire. Marseille avait proposé de prendre à hauteur de 50% le salaire à l'Anglais, chose que le FC Barcelone avait refusé. Il voulait que Marseille prenne l'intégralité du salaire, chose que Marseille a refusé à son tour. Donc, c'est tombé à l'eau. Pjanic aussi était intéressé, les gars. L'OM s'intéressait à Pjanic. Et puis, plus de nouvelles, les gars. La rumeur s'est éteinte. Là, on apprend qu'il y a un autre joueur qui pourrait être intéressé par l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas Nico. Qui ça peut être, les gars ? Oumtichi, il est plus annoncé vers Lyon. Peut-être Neto. L'Olympique de Marseille a déjà pris un gardien. Peut-être Ricky Pudge. Peut-être Mingueza, Ricky Pudge. Je ne sais pas, des joueurs comme ça. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a un parmi vous qui a une petite idée de quel joueur serait intéressé par l'Olympique de Marseille. Dites-le-moi. Mais en tout cas, dans ce communiqué-là, ils disent bien sans compter l'intérêt pour Nico. Donc, on ne compte pas Nico. C'est quelqu'un d'autre qu'on n'a pas nommé dans ce communiqué-là. Encore et toujours avec Frankie de Jong. Que voulez-vous ? J'ai l'impression que j'en parle à chaque vidéo. Mais il y a tout le temps du nouveau sur lui. On apprend aujourd'hui que Manchester United et Barcelone ont été en contact en direct aujourd'hui avec Frankie de Jong. Et c'est vrai, il y a eu une réunion entre les deux représentants du club. Il n'y a toujours pas d'accord sur les frais car le Barça a déclaré à United qu'il ne vendrait pas Frankie de Jong à moins de 86 millions. Franchement, le dossier est super compliqué. Ça compte bel et bien réinvestir l'argent de Frankie de Jong sur Bernardo Silva comme il est dit depuis deux semaines, les gars. Mais United continue quand même de gratter à essayer de l'avoir à 70 millions, 75 millions. Chose que le FC Barcelone refuse. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les gars. Comme quoi, le FC Barcelone essayait d'aller tout doucement pour ne pas réitérer les erreurs faites par le passé. On apprend par ce communiqué de Gérard Romero. Aujourd'hui, au conseil d'administration, il a été question de ne pas devenir fou sur le marché comme on l'a été les années passées en allant faire des transferts de malades à 150 millions, 160 millions, 140 millions pour Dembélé, 120 millions pour Griezmann. C'était juste énorme, les gars. C'était des sommes astronomiques qui ont mené le club droit dans le mur et le FC Barcelone essaye de ne plus devenir fou sur le marché de transfert, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires, les gars, si ça vous satisfait pour patienter encore un peu ou non, vous êtes toujours pressés parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui sont pressés de voir la première signature au Barça. Mais apparemment, voilà l'explication. Le Barça a peur de refaire les mêmes erreurs, donc ils évitent et ils vont tout doucement. Concernant le cas de Rafinha qui lui aussi commence énormément à faire parler de lui, les gars, on apprend. Après Arsenal, c'est Tottenham qui est prêt à faire une offre de 50 millions en plus 10, donc c'est plus que l'offre que le FC Barcelone avait fait de bonus pour Rafinha. Donc après Arsenal, maintenant, c'est au tour de Tottenham de rentrer dans la course. Mais dans la foulée, je sais que cette nouvelle-là de Rafinha qui s'éloigne du Barça, ça en avait fait plaisir à beaucoup. Moi, je pensais que tous les supporters du Barça le voulaient, Rafinha. En fait, non, c'est un sujet qui s'éporte. Moi, je pensais être le seul fou qui n'était pas si hype que ça par Rafinha. Je ne me disais pas non plus que c'était un crack ultime. Je ne dis pas que je ne le voulais pas. C'est faux, les gars. Si Rafinha signe à 40 millions, je le prends tous les jours, bien évidemment. Il a du talent, le petit. Enfin, le petit, il va sur ses 25 ans, 26 ans. Mais voilà, il est encore jeune. Il n'est pas vieux, les gars. Mais je ne me disais pas non plus que c'est un crack ultime. C'est le Neymar, c'est le Dembélé. Pour moi, d'ailleurs, à l'heure actuelle, Dembélé est meilleur que Rafinha. Donc, quitte à mettre 60 millions sur Rafinha, autant prolonger Dembélé, dans la foulée, on a appris. Donc, pour tous ceux qui étaient contents que Rafinha s'éloigne du Barça, on a appris ça. La destination favorite de Rafinha est le Barça, puis Chelsea. Et ensuite, Arsenal. Vous pouvez pleurer. Ceux qui étaient contents que Rafinha s'éloigne du Barça, moi, personnellement, comme je vous ai dit, je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour 1 milliard de pourcent. Ça dépend du prix avec moi, les gars. 40 millions, je signe Rafinha. 55, 60, 65 millions. Non, merci. Il y aura d'autres opportunités beaucoup plus intéressantes. Voilà, les gars. Maintenant, tous ceux qui étaient contre enfin, qui étaient pour plutôt l'éloignement, je pense que vous allez être un peu déçus. J'ai bien hâte de voir la suite de ce dossier. Un coup, il s'approche du Barça. Un coup, il préfère le Barça. Un coup, il y a Arsenal. Un coup, Tottenham rentre dans la danse. On ne comprend plus rien, les gars. J'ai hâte de voir la finalité de beaucoup de dossiers. Francky De Jong, qui nous fait mal à la tête. Dembélé. Alors, lui, je n'en parle même pas. C'est un mal de crâne. Pas possible, le dossier Dembélé. Rafinha aussi, qui commence un peu. Au début, il était annoncé au Barça. Maintenant, ça commence à divaguer entre Arsenal, Tottenham. Il aime le Barça. Non, en fait, Arsenal propose mieux, etc. Les gars, j'ai hâte de voir la finalité de tous ces dossiers et me dire, ah, tout ça pour ça. Au final, il a signé là. Et bien évidemment, comme d'habitude, on suivra tous ces dossiers-là ensemble. Lors de la réunion qui s'est déroulée aujourd'hui, les sujets qui ont été évoqués, c'est les départs compliqués. Ça tombe bien. Nous aussi, on en a parlé dans une vidéo cet après-midi. Il y a eu énormément de débats dessus. Il y a aussi la confiance que Lewandowski fasse la précision avec le Barça. On a parlé énormément sur Lewandowski pour arriver avant la précision, histoire de participer directement au premier match amicau. Personnellement, je suis pressé. J'espère que ça arrivera comme ça dès le premier match amical du Barça. On verra Lewandowski sous les couleurs du Barça. Je serai super content. Le deal économique droit TV annoncé la semaine prochaine. BLM, quant à lui, sera annoncé en juillet. On nous dit aussi que Bernardo et Koundé dépendent de ventes. Donc, ça dépend de la vente de Tranquille de Young, bien évidemment. C'est ce qu'ils veulent dire par là. Concernant Lewandowski, on va passer à cette déclaration-là. Aujourd'hui, une personne importante du club, alors ils ne nous ont pas divulgué son nom, a communiqué à d'autres personnes importantes du club que Robert Lewandowski était sous contrôle. Apparemment, la piste Robert Lewandowski serait sous contrôle. Après, vous connaissez la presse. Ils aiment bien parler, vendre un peu du rêve. Ça se trouve dans 2-3 jours et on va nous dire que Lewandowski est tout prêt de rejoindre le Paris Saint-Germain et tout prêt de rejoindre Chelsea. On connaît comment fonctionne la presse. Mais c'est des nouvelles qui font quand même plaisir. J'espère qu'elles sont réelles. Apparemment, un membre important du club aurait déclaré que la piste Lewandowski était sous contrôle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as suivie jusqu'à là, merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée si vous regardez ça, tout simplement le matin ou pendant la journée. Merci à tous pour le soutien. Prenez soin de vous les phénomènes et on se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone.